bonjour mesdames et messieurs merci de votre fidélité si congolife vous nous suivez partout merci moses hangi bonjour moïse et bienvenue bonjour bonjour à tous les téléspectateurs de congolife vous allez bien nous allons très bien en forme ce matin l'actualité sur les plats sécuritaires c'est que d'abord les affrontements ont repris au niveau de karenga entre les frdc et les rebelles d'1 23 sur les plats politiques le candidat à la présidentielle 2023 matatampogno mapon vient de désuster en faveur de moïse katoumbi chapoué à la suite des pour parler qui se sont tenus à prétorer en afrique du sud donc déjà pour mapon il va devoir accompagner moïse katoumbi dans cette course qui pointe à l'horizon j'aurais bien voulu que ça soit ainsi pour d'autres opposants ou pour d'autres acteurs politiques comme ça je crois que les la balance sera un peu équilibrée et que les meilleurs pourra la porter donc déjà en matata derrière katoumbi il reste la décision du docteur déni moukoué qui est aussi dans l'opposition il ya des lycées sangha aussi il ya effectivement martin faoulou aujourd'hui qui semble n'est pas vraiment été trop accro à à ces blocs mais quand même qui qui est dans l'opposition côté effectivement majorité ou dit moins côté régime en place les présidents qui restent avec vital caméra il est toujours avec jean-pierre bimba gombo l'actuel permis si j'ai michel samal kode et d'autres cadres en tout cas qui d'autres cadres et de son régime d'ailleurs qui sont derrière lui déjà c'est un bon début chaque camp prépare effectivement à ses prépares conséquences à goma par exemple et déjà les coups d'envoi été lancé et l'on peut observer des effugies et une situation très mouvementée des candidats à tout le niveau qui est un peu chaque et à faire une sorte de visibilité de sa part merci beaucoup on va s'intéresser nous beaucoup plus à la sécurité oui à la sécurité il faut préciser qu'il y avait prise des affrontements de l'effort dc lm 23 près de karenga les affrontements à l'armée à l'armée lourde et ont été en tout cas attendu hier dimanche entre les rebelles m23 et les femmes de c'est près de karenga la zone dans les territoires des masses ici les sources locales de renseignes que les rebelles m23 ont attaqué depuis cinq heures les positions des groupes armés locaux et phares dc c'est les belles sont également à l'événement guère des kilomètres pour chuter aux alentours de karenga affirmé tel plusieurs habitants de cette région on fuit et arrivé à mars depuis 5 et dans la cité en tout cas du journal et c'est d'aller qu'à ne dépasser des quasi pas donc les affrontements à l'armée d'hier tout à fait ça veut dire que on est dans l'obligation de ne pas croiser les bras les rebelles ils sont là et ils continuent effectivement à monter des stratégies pour effectivement qu'en fait ils puissent assiéger goma et généralement mettre toute la province en insécurité grandissante le fardc heureusement elles ont elles sont aujourd'hui elles ont compris que ça ne valait pas la peine de continuer à respecter le cc les faits encore moins la zone tampon tout ce qui va avec pendant que l'ennemi lui continue effectivement à nous mettre mal à l'aise déjà j'apprécie à sa juste valeur la riposte qui a été aux côtés des phares dc et même des jeunes aux alènes aussi qui sont à l'air coté et je crois que nous devons continuer dans cet hélas là pas question de cc les faits pas question de croiser les bras il faut vraiment pour chasser faut poursuivre le 23 jusqu'à l'heure dernière à tranchement je pense aussi que nous nous savons tous la carte que le 23 veut effectivement réaliser et bici mois leur président la claire m'a dit il veut aujourd'hui défaire de continuer à déverser des éléments 1 23 des rwandais sur notre territoire ils veulent aujourd'hui assiéger goma ils veulent aujourd'hui messieurs les journalistes pieds toute la province pour qu'effectivement il se trouve dans toutes les possibilités et vouloir effectivement vous mettre mal à l'aise je crois que on doit garder tête haute et n'est pas vraiment croiser les bras face à ces éventuelles provocations des rebelles d'1 23 pour eux ils veulent même que cette insécurité prennent beaucoup plus d'ampleur pour que même les élections ne se tiennent pas donc il faut vraiment prendre en compte la gravité et l'ampleur de cette guerre pour permettre à ce qu'un certain nombre d'éléments ou danger soit effectivement résolu ce qui est vrai ce ne sont même plus des accusations fausses c'est tout est déjà établi c'est les rwandais qui appuient le 1 23 en d'autres termes on dirait nous faisons face à l'armée rwandaise donc la rdc le fard c'est l'eau salendo combattent une armée formelle qu'on appelle ardié ça c'est c'est sûr et c'est clair et passez-vous que les rwandais ou l'armée rwandaise fait bloquer les processus ça c'est sûr moi je suis convaincu que parmi les targets aujourd'hui c'est de bloquer ce processus c'est de faire en sorte que les nord qui vous ne soit pas concerné par les élections qui pointent à l'horizon je peux vous dire que c'est déjà veulent profiter de ces frustrations qui seront ici résultante des acteurs politiques de toutes ces zones et de tous ces territoires pour qu'encore la situation s'empire vous imaginez si massissi n'est pas revient pas participer aux élections alors que vous savez moi même je suis de là qu'en grande partie les acteurs des mal politiques de massissi ils sont ici des groupes des groupes armés tout ce qui va avec alors déjà qu'ils sont écartés aux élections ça veut dire qu'on va croître et leurs frustrations et ils vont maintenant profiter de cela pour s'empire maintenant et s'est rallié aux rebelles et les conséquences c'est la république qui en paiera autre chose pendant pour rouchourou et niragon une fois on écarte nos compatriotes de là je peux vous dire que non seulement ils n'auront pas aussi la possibilité par exemple déjà on vote le gouverneur selon le nombre d'élus alors que rouchourou n'aura pas des députés provinciaux par exemple ce qui est karma et nationaux rouchourou n'aura pas la possibilité d'élire le gouverneur des provinces conséquence c'est que celui qui sera élite pour nos compatriotes de rouchourou sera quelqu'un d'illégitime il ne faut pas se retrouver dans sa gouvernance c'est ça sera comme si c'est quelqu'un qui est venu d'ailleurs au lieu tout à fait c'est qu'à gamme qui les jouent très clairement il faut l'appeler il faut appeler les chats par son nom s'appelle messieurs paul kagam les sanguinaires les hitler du 21e siècle d'ailleurs qui est qui a piqué qui au bout aux abois et qui qui va peut-être quitter cette terre nos ancêtres d'ici là il va pas réussir parce que les congolais sont unis et sont vraiment déterminés à mettre hors d'état de nuit ces aventuriers ces éléments qu'ils essaient fait nous envoie ici c'est ce qui justifie même effectivement la bravoure et le courage des jeunes aux alentos ce qui justifie effectivement tout ce que nous essayons un peu de dire ici tout haut vous pensez que nous essayons un peu de nous dégager toutes ces énergies pour y est non c'est parce que nous sommes déterminés et nous n'allons pas accepter à ce que cet aventurier qui est aussi manipulé par les puissances extérieures impérialiste continue effectivement nous en d et à pied nos ressources il aurait bien voulu très bien collaborer avec nous et peut-être ils pouvaient beaucoup plus trouver de choses parce que c'est normal entre états on peut collaborer on peut faire des partenariats et départ et d'autres on se retrouve mais lui ne l'a pas voulu ce qu'il veut ce qui s'accapare de nos minerais à travers effectivement laissant ce qu'il veut c'est que effectivement il est un peu d'étendre son petit pays ici alors que toutes les frontières sont établies tout ce que nous n'allons pas accepter donc kaga mais il est déjà très mal parti et il fait face en tout cas déjà qui sont non seulement révoltés mais qui sont déterminés à n'est pas lui permettre d'accomplir son plan machiavélique les peuples congolais ne va pas accepter cela je puis vous dire que effectivement nous avions des guerres à l'interne parfois il y en a qui disent tel acteur politique on l'apprécie pas tel acteur politique et nous ne voulons plus de lui mais pour ce qui concerne la guerre moi je vous dis c'est quelque chose d'impersonnel tout le monde mais effectivement c'est simple en fait il n'y a même pas philosophé qu'un gamin fait balkaniser le pays spécifiquement la province nord qui est déjà il s'est déjà félicité du fait que aujourd'hui qu'on contrôle c'est certaines parties effectivement de la province aujourd'hui qu'un gamme et reçoit effectivement des recettes qui sont ici debout à gana la gana qui est une poste frontalier qu'un gamme et reçoit aujourd'hui de l'achat qu'ils sont au niveau du parc national de virou ce sont les éléments ardief qui exploite effectivement nos ressources forestières dans les parcs et qui de verser tout l'argent toutes les recettes effectivement qu'ils reçoivent au niveau des des kigali ça s'enrichit n'est-ce pas kagame kagame continue aujourd'hui messieurs les journalistes à payer nos minéraux dans les masses ici kagame voudrait même qui qu'est ce élément arrive jusqu'au niveau des roubailles et vous savez vous même c'est qu'ils regorger roubailles déjà là ils pouvaient même financer cette guerre ils pouvaient maintenant allouer des munitions sophistiquées à ses éléments ardief et la situation pouvait s'empirer alors dès que nous avions déjà détecté nous savons la carte de kagame nous savons son target nous savons ce qu'il veut nous n'allons pas aussi croiser les bras et c'est que nous c'est un peu dédié chaque jour les phares d'essai doivent vraiment pas croiser les bras les wasalens de déterminer faut toujours battre les 23 il faut n'est pas des mérins différats face à des éventuelles attaques qui se permettent de nous obliger tous les congolais départ où il se trouve messieurs les journalistes nous devons nous sentir préoccupés par ce qui se passe ici et solidariser ensemble évidemment pour autant que je ne partage pas l'avis de ceux qui pensent qu'il faut arrêter carrément avec le processus électoral pour se concentrer sur la sécurité mais pour autant que j'estime qu'il faut allouer beaucoup d'énergie et beaucoup plus se concentrer sur la guerre comme ça une fois la paix rétablie les élections vont se tenir dans un climat apaisé dans un climat qui va rassurer tout le monde donc je pense que le gouvernement aujourd'hui doit prioriser la sécurité ici je pense que le membre du gouvernement nos honorables députés nationaux les différents ministres et même d'autres fonctionnaires de l'état ne doivent pas effectivement perdre de vue par rapport à ce qui se passe ici effectivement tout le monde aujourd'hui il est malmené par la campagne électorale au risque d'oublier que le nord qui vous est sous menace que le nord qui vous est insécurisé il faut allouer beaucoup de moyens à la guerre qui se passe ici il faut consacrer aussi beaucoup d'attention à ce qui se passe ici à l'est autant qu'il faut aussi continuer petit à petit avec le processus électoral il faut le sympa d'équilibré je peux vous dire que nous risquons de vivre et les pires messieurs les journalistes on croira être entré de vouloir avoir les élections alors que les rebelles et aussi vos vouloir faire en sorte que ces élections n'aient pas lié et on s'est rentré effectivement d'aboutir qu'à zéro à zéro les jeunes oiseaux sont toujours déterminés protégés effectivement avec raison donc les jeunes ils sont très déterminés et le message de guido c'est aussi un signal fort à l'égard de kigali tout ce que nous faisons aussi il faut aussi et c'est un peu de faire trembler les cadres mais il faut il faut le faire de pression à travers tout le moyen possible si ça serait possible moi je crois que même le fard dc pouvait un jour larguer même une bombe de l'autre côté juste pour les les faire sentir que nous nous en avons marre mais effectivement je vous dis ça je suis pour je suis de cet avis qu'on est simple et de larguer même trois bombes au rwanda comme ça ça va faire comprendre à kaga mec quel avertissement c'était dira compta c'était dira comptaire moi je vous dis les fardes et c'est même la zone il faut se réfléchir dans cet angle là comment il faut répliquer comment il faut répliquer nous allons y poster et dès lors qu'il est parce qu'aujourd'hui en fait il s'est fait de se faufiler il n'accepte pas très clairement que c'est envers un ou à qui se sentait le premier adversaire du congo mais si on largue une bombe là bas ils vont s'agiter aussi ils vont vouloir répliquer et maintenant ça va être le bras de fer et je vous dis c'est à travers ses bras de fer kikagamefa sentir que nous en avions parce que les congolais ici à goma maintenant on ne va pas accepter qu'ils puissent répliquer ou qu'ils puissent nous mettre mal à l'aise ça va être un on va faire le ring on va faire effectivement les bras de fer direct contre les vrais ennemis on ne peut pas continuer à pleurnicher et attaquer seulement les hardy est attaqué seulement les répétences alors qu'en fait nous connaissons avec qui nous nous faisons face donc moi je n'exclue pas cette option franchement ça paraît un peu un peu un peu chaud ça paraît un peu incompréhensible je vous dis faut larguer quelques bombes au rwanda ça va permettre à ce que kagame récente la douleur qui anime les peuples congolais les oise à l'inde aussi de leur côté vous ne doivent pas croiser les bras ils doivent vraiment ne pas céder au caprice de l'ennemi parce que ce qui existe aussi les 1,23 kagame et c'est aussi un peu de préfabriquer ses oise à l'inde je vous ai parlé ici de ce que j'appelle les fois à l'air il y en a qui collaborent et qui fournissent toutes les informations à kagame et à ses aventuriers et bien fait trois les bici mois et les wélingons ce qui justifie parfois le fait que on est on peut être en train de faire un tel plat mais vous voyez il nous contourne vous ne parvenez pas comprendre comment est-ce qu'ils sont parvenus à faire ça justement parce qu'il y en a d'autres qui les ont fourni des renseignements il faut écarter les fois à l'indo chers compatriotes et continuer avec le vrai patriote kagame un jour va sentir que cette blague qui nous a fait depuis longtemps depuis plusieurs décennies il est temps qu'elle prenne fait tout à fait tout à fait mais au notion d'école pas très compliqué mais on maintient toujours les camps ils veulent aussi instaurer la terre quand vous sentez ici moi parler en tout cas si vous n'êtes pas vous allez le comme nous autres il peut vous dire que vous pouvez perdre l'espoir et vous pouvez même et déménager vous pouvez quitter même goma qu'on peut dire que non c'est déjà ils vont nous exterminer mais c'est faux en fait ce sont des tactiques qu'on utilise toujours dans la guerre faire paix à l'adversaire créer des tensions créer des psychoses dans les chefs de l'opinion pour que maintenant vous puissiez accomplir votre plat peuple congolais n'essaie donc pas assez à toutes ces manipulations qui viennent de ses aventuriers et qui servent les rebelles dien 23 0 nous le coude solidarisons ensemble et voyons dans quelle mesure du possible cette guerre peut prendre effet pour ceux qui sont dans dans la possibilité d'aider nos compatriotes qui sont à cañaroutchignan qui soit à boulengo et d'autres qui sont partout à travers la province dans des cas de déplacer et qui traversent des conditions humanitaires précaires n'hésitez pas à les rapporter quelque chose n'hésitez pas à solidariser avec nos compatriotes ils sont sortis des chaisers ils avaient des champs ils avaient tout mais aujourd'hui dans des cas ils sont dans des habits de fortune ils n'ont pas de quoi manger ils n'ont pas effectivement de quoi se vêtir et vous qui êtes à la maison vous qui êtes chez vous vous êtes peut-être un peu vous êtes très bien songez aussi à nos compatriotes qui sont dans des cas tous nous sommes congolais et nous devons nous sentir vraiment préoccupés par ce qui se passe ici j'en appelle à la compatriote merci beaucoup ils ont pas fini par l'élection maintenant vous avez suivi les discours du président qui sait qu'il dit tout c'est qu'il a dit d'abord il faut en tout cas préciser qui est les chefs de l'état fait que c'est qu'il y a encore une fois depuis ce point d'être à la base de tout ce qui se passe mais il faut en tout cas qu'il dit que tu sais qu'il était acquis et les dirigeants rwandais les akagame de déstabiliser les congolais il affirme qu'il est bon mot en tout cas le président qui s'est qu'il affirme qu'il est congo est menacé par les rwandais qui les militaires les soldats rwandais sont si les songes congolais il a plein tout cas encore les peuples congolais à lui faire confiance voilà tout ce que je note ce qu'il a pointé les rwandais ce qui est ce qui est ce qui est vrai effectivement il faut il faut il faut c'est il faut il faut interpréter ça avec des lunettes aussi politique pour comprendre les nos dits même les contextes dans lequel nous sommes et l'explique mieux ça ça aussi des connotations électoraliste mais je crois que c'est de tout cas effectivement heureusement vous vous aviez vous l'aviez remarqué c'est déjà un message à caractère électoraliste nous sommes déjà dans la campagne mais c'est bien bon parce que c'est 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 navet effectivement je veux dire c'est un vœu qui le président a lancé et quoi des plus simples que de fermer dans les actes qui puisse concrétiser cela le président aujourd'hui il doit ramener la paix à l'est le paix d'état qui lui reste il doit capitaliser ça pour amener la paix à l'est le paix d'état qui lui reste il doit et c'est un peu effectivement de tout faire pour convaincre la population à pouvoir lui accorder pour une seconde fois le mandat et ça sera la population maintenant d'apprécier il n'est pas aussi les serres parce que les challenger aussi se prépare très bien vous voyez comment est ce que les opposants sont entrés de se préparer je pense été très mal placé pour donner beaucoup de chance à un cas ou un tel autre en tant qu'analyste je retiens que chaque cas se prépare et que les maires l'emportent c'est qu'elle dit qu'il va convaincre l'opinion qu'ils passent en tant que prises et moi pour moukwege fayou nous il ya comment il s'appelle ma tata pognou lui d'ailleurs qui a désisté un temps avec moi jusqu'à tout bilan c'est gouverneur alors je crois que pour dénis moukwege qui est dans l'opposition pour ma tata qui vient de désusté en faveur de katoumbi et même pour ses sangues à qui est un honorable député pas aussi les moindres dans sa circonscription il faut laisser à chaque et effectivement les tenter préparer il faut laisser à chaque et de pouvoir peaufiner ses stratégies et ses tactiques et la population va apprécier les projets de société de chaque candidat la population va apprécier les discours et les degrés dont l'été de ses discours et donnera sa confiance à qui des droits moi personnellement je voterai aussi et je connais au fond de moi pour qui j'ai voté et ce n'est pas ici là où je dois venir dit que moi je vais voter tel au risque d'influencer les choix d'autres personnes alors que d'aucun ignore que les secrets et le vote est secret plus de sa 43 non à neuf 25 40 des neufs à 46 merci bonne journée à tous et bon début de semaine merci